Alors exemple de résolution d'un exercice dont le but est de compléter un tableau de proportionnalité. Ici on m'impose la méthode, je dois faire des opérations sur les colonnes. Je n'ai pas le droit d'utiliser le coefficient de proportionnalité, c'est bien marqué ici opération sur les colonnes. Donc comme dans la précédente vidéo, il faut regarder les nombres qu'on me propose et où est-ce qu'ils sont situés. Et j'utilise bien des couleurs pour bien qu'on comprenne ce que vous faites. Alors si je veux compléter ce nombre, il est en bas, donc je regarde les nombres en haut. En haut j'ai 8,4 et là j'ai 4,2. Comment j'obtiens 4,2 à partir de 8,4 ? Ici on voit que c'est une division par 2, c'est la moitié. Donc j'écris mon divisé par 2 au-dessus, en bleu, puisque ce sont les nombres que je connais, et je complète dessous en vert. Donc la moitié de 20, c'est facile, c'est 10. Ensuite, troisième colonne, je cherche un nombre en bas, donc je regarde les nombres en haut, encore une fois. Donc j'ai le droit de partir de 8,4, de 4,2, de 12,6. Donc ici on peut faire des opérations sur les colonnes. De 4,2 pour arriver à 12, si je regarde que la partie entière, de 4 pour aller à 12, on pourrait faire 1 fois 3. Je vérifie, 2 fois 3 ça fait 6, ça marche. Donc il y aurait une autre méthode ici. Au lieu de multiplier avec des nombres décimaux, je peux ajouter des colonnes, si je regarde bien. 8,4 plus 4,2. 4 plus 2, ça fait bien 6. 8 plus 4, 12. C'est ce que je vais faire là. Voilà. Donc on s'applique, on met bien le plus, les petites jambes pour chacune des colonnes. Et je mets ma flèche pour arriver dans cette colonne-là. Je fais pareil en vert. Donc il y a plusieurs méthodes pour compléter un tableau de proportionnalité. J'aurais pu faire le fois 3. D'accord ? 20 plus 10, 30. Donc ce n'est pas parce que vous ne faites pas pareil que la correction ou qu'un de vos camarades que vous avez forcément faux. Parfois, avec les propriétés sur les nombres, on a plusieurs manières d'y arriver. Alors maintenant je cherche un nombre en bas. Un nombre en haut, pardon. Donc je regarde les nombres en bas. J'ai un 20, j'ai un 10 et j'ai un 30. Je veux 40. Donc là il y a plein de manières d'y arriver. Si je pars du 20, je peux faire un fois 2. Si je pars du 10, je peux faire un fois 4. Et je peux partir aussi du 10 et du 30. Ajouter ces deux colonnes pour faire celle-là. Après vous faites comme vous voulez. Ici je vais partir de là, faire un fois 2, prendre le double, c'est facile. Donc vous voyez que là on a besoin de beaucoup de place pour qu'on y voit quelque chose. Donc j'écris le fois 2 à peu près au milieu. Voilà. En bleu en bas. Et du coup j'écris mon fois 2 en haut. Je pars d'ici. Alors le double, je rappelle quand vous faites des doubles, des opérations avec les nombres décimaux, on commence bien par les chiffres les plus à droite à cause des retenues. Donc 4 et 4, 8. Ma virgule elle ne bouge pas. 8 et 8, 16. Ensuite, je cherche encore un nombre en haut. Donc je regarde les nombres en bas. Si je pars du 20 pour aller au 5, je peux faire diviser ici par 4. Si je pars du 10 pour aller à 5, je fais diviser par 2. Si je pars du 30, je peux faire diviser par 6. Si je pars du 40, je fais une division par 8. On fait comme on veut. Donc je vous ai dit, le plus simple souvent c'est de faire des fois 2 ou des diviser par 2. Donc je vais partir du 10 et donc je vais faire diviser par 2. Donc là vous voyez qu'en plus mes flèches elles se croisent. Donc il faut vraiment vous appliquer pour qu'on y voit quelque chose. Donc je pars bien de cette colonne là, ici, et j'arrive ici. La moitié de 4,2. Donc je prends la moitié de 2, c'est 1. La moitié de 4, c'est 2. Voilà, mon tableau est tout complet. On n'a pas fait de gros calculs ni d'opérations. Et on a obtenu les réponses au tableau.